Musique Oui, je veux du riz, sauce, graines. Faut mettre poisson fumé. Attends, n'écoute pas, bille de feu à côté. Grand, tu prends quoi ? Plakali. Plakali avec quoi ? Plakali, avec copé. Copé, on met quoi dans la sauce là ? Viande de brousse. Il n'y a pas viande de brousse. Il n'y a pas rat aussi ? Mais rat, c'est viande de brousse. Mais rat, il est avec nous en ville ici. C'est pour ça que je ne sais pas. Non, ça c'est souris, ce n'est pas rat. Grosse souris d'Abidjan. Joël, Joël ! Non, il ne faut pas mettre les choses. Joël, il est leur. L'oeil, il est leur de manger. Il est leur, la télé est sur nous, il est leur. On a commencé à dire, oui, mais vous me dites ça. Après, on est au travail, on est au travail. Joël, avant de commencer, il faut contrôler d'abord ta montre. Mais rien, il est 11 et quoi ? Parce que les gens nous regardent et les gens nous prennent au sérieux. Et c'est ça. Mais tu as faim à midi, là, moi, il n'y a pas faim autrement. Mesdames et messieurs, mademoiselle, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Dans tous les cas, BDF vous salue. Voilà, je vous salue. Vous êtes à l'émission C'est passé midi, hein ? C'est passé midi, hein ? On va s'amuser, on va rire, on va débattre. Mais écoutez-moi très bien, je ne suis pas seul. Je suis avec un ami personnel, un partenaire digne, Joël. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Oui, BDF, bonjour. Je te rappelle que c'est bonjour. Bonsoir, ton quartier. Bonsoir. Ton quartier te fatigue trop. Oh, ça me fatigue. Voilà, donc il faut un peu t'accommoder. Alors, bienvenue à l'émission C'est passé midi, hein ? Émission de divertissement. Émission au cours de laquelle on reçoit un invité. Parce que cette chaise en face de moi ne va pas rester vide. Il va falloir qu'on puisse l'occuper. Et dans quelques instants, vous saurez c'est qui l'invité. Pour commencer, on vous a dit bonjour. Et grand frère, on peut y aller, on va commencer de façon tonitruante. Mais bien sûr, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Oui. Voilà, on va à 100 à l'heure avec ces chanteurs que vous aimez. Vous avez eu le temps de les découvrir dans vos salons. Et ça sera encore un plaisir de les réécouter. C'est parti pour la première rubrique que j'aime bien, la chanson Crapaud. C'est parti pour la première rubrique. C'est parti pour la première rubrique. et ceux-là aussi veulent aller au Burida pour aller s'inscrire. Alors, on dirait que tu as un problème avec lui. Mais regarde comment ils chantent. Et puis, ils nous embêtent tout le temps. Droits d'auteur, droits d'auteur, droits d'interprète, droits voisins, droits d'auteur, tout. Et ça nous fatigue. Mais c'est comme ça qu'on commence. Mais leur commencement, là, ce n'est pas bon. Mais il y a des gens, on a vu ici, dans ce pays, on a vu des gens. Regarde, maintenant, c'est ce chien, c'est arrivé. À qui la faute ? En tout cas, qui a eu cette faute-là même déjà ? Parce qu'il va commencer comme ça. À quel moment il va finir pour devenir Baïs Pinto ? Je ne sais pas à quel moment. Il faut bien sûr commencer quelque part. Parce que là, je ne sais pas. OK. Sanjo, ce que nous allons faire, comme tu sais très bien, ici, nous sommes bien organisés. Et on va à l'essentiel. Donc, je vais leur donner le thème d'aujourd'hui. En fait, le thème d'aujourd'hui, les pluies diluviennes. Voilà, bienvenue sur le plateau. Voilà, les pluies diluviennes, comme l'a annoncé le grand rugby de fer, c'est ce sujet au cours duquel on aura le temps de débattre. Voilà, et nous allons recevoir un invité, parce que la chaise ne doit pas rester vide. Il est fait. Oui. Il faut qu'on l'occupe. Alors, je m'en vais maintenant présenter notre invité du jour. Je suis déjà content à l'idée de savoir qui va occuper cette scène. Il a animé son premier one-man show à la cinquième édition du festival Abidjan, capitale du Rire. À l'état civil, c'est Gilles Kaku Romuald. Ro-ro-romuald. Romuald. Il est artiste comédien, humoriste, senteur, auteur-compositeur, autant pour moi, il y a tellement de choses qu'il fait. Il est parfois acteur cinéma, je ne sais pas, il vend voiture, il vend maté l'art, il vend tout. C'est un humoriste. Lui-même, là, quand il parle même comme ça, tu ris. Ladies and gentlemen, comme vous faites pour lui, là, gentlemen, recevez Abou Karimhan. Oh ! C'est ça, mon entrenautassem de vie. Ba le fo ! Han ne miche pas le fo ! Ba Kassélémi, ça le bâle fo yé . Ba Koumi, he wanna ! Et puis tout le web Ok ! Abas ! Tu fais, Aba à la feu, là, tu fais Aba, àba Et il commence, Ba le fo ! Han ne miche pas le fo ! Ba Kassélébi, ça le bâle fo yé, bah Koumi, he wanna ! Heu ! Aba ! Non, toi, tu dis à bas sur le bain. Mets-toi, toi aussi. Le vieux, à qui sur le bain ? Tu ne m'as pas vu. Non, on ne se salue pas. Les mesures barrières, Corona, on les respecte comme ça. Voilà. Tu es coudé sur le bain. Ça me dit, gars. Les culets de vente sur le bain, nous revendons. Tu m'as manqué. Tu assois ici. Oui, tu assois là. Mais Joël, il a bonne mine. Il a bonne mine. Tu dis, il vend tout. Il vend tout. Mais un matin, il va se vendre lui-même. Il vend matelas, il vend voiture. Oui. Tu fais quoi encore ? Non, je suis l'homme d'enfer. Quoi, ça ? Je fais l'enfer. Le business. Ah, business. Je suis l'homme d'enfer. Non, il est vraiment un homme d'enfer, vraiment. Non, le business. Le business. Business. OK. Merci, merci, Bukhari, de nous retrouver. Merci beaucoup de me cueillir sur ce plateau. Voilà. En tout cas, c'est moi qui suis heureuse. Alors, on te demande les nouvelles. Parce que tu étais déjà dedans, les nouvelles. Alors, les nouvelles sont un peu bonnes. un peu bonnes, comme le vieux l'a dit. C'est une bonne mine. Et il faut dire qu'il vienne de Roumé. Là-bas, il y a beaucoup de mines. C'est mon coin là-bas. Il va me fatiguer aujourd'hui. Non, il n'y a pas le ça. Le vieux. Tu sais, mais il y a longtemps, on a passé quoi ? Les ensemble. Oui, mais il y a longtemps, je suis là. Je te cherche, je ne te vois pas. Voilà, moi, c'est elle-là. Alors, donc, comme l'a dit là, je devais être là depuis, avant que je recommence l'émission. Mais, c'est une bonne façon, ça pleut. Ah bon ? La pluie là. Tu sais, comme ça pleut beaucoup, les enfants de mon quartier là, eux, ils ont gagné une brune. Donc, comme tu as dit, moi, je suis l'homme d'enfer. Donc, là-bas, quand la pluie vient comme ça, les enfants, ils se voient amasser le frigo. Ils enèvent tout le... C'est le condiment là. Tout, ils enèvent. Et puis, ils mettent ça sur l'eau. C'est ça, ils font calavercer les gens. Mon enfant, ils ont pris mon frigo. Ils ont mis ça dans l'eau. Ils ont commencé à me calavercer les gens. Donc, j'ai attendu mon frigo pour calavercer. C'est quoi ça ? Mais ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, même, on parle des pluies diluviennes. Des pluies diluviennes. C'est vrai que tu es arrivé pile poil dans le thème du jour. Pile poil, oui. Pile poil. Ah, dans l'émission. Tu es bien arrivé. Tu es bien arrivé, tu es dans le thème. On parle des pluies diluviennes. Voilà, déjà, tu as déjà commencé à parler des pluies diluviennes. Si tu crois que c'est mal, on peut aller pile poil aussi. Tu vas voir mes enfants, ils sont dans l'eau là-bas. En train de pousser les gens. En train de pousser les gens. Tu es de quel quartier à Abidjan ? Konzakville. Konzak. Mais là-bas, quand il pleut, ce n'est pas loin de la mer. Dans la mer, au lieu de passer en haut, bon, s'il passe en haut, les gens vont dire que tu es déjà grand. C'est nous, petit, petit, là, tu viens de tomber sur nous. Donc, il passe en bas. Quand l'eau vient là, ça passe en bas pour nonder le quartier. C'est ça qu'on appelle l'inondation. Ok. C'est ça. Quand l'eau vient en bas, les enfants, ils soulèvent. Si vous croyez que c'est mal, allons, on laisse ces missions-là, allons, on va voir. Ça vous a enondé combien de fois ? Ça enonde tout le monde. Combien de fois comme ça ? À chaque période de pire, on est enondé. Mais dis-moi, est-ce que quand il pleut là-bas, il n'y a pas trop de problèmes ? Pour le moment, il y en a beaucoup. Non seulement, il y a un problème de l'inondation, il y a un problème de la route. Parce que quand, l'inondation, ça vient comme ça, ça laisse l'eau, ça rentre dans la route. Donc toi, mon petit masque, tu ne sais pas où la route ça est. Ça lit. Et puis ça, Angola, la maison, tout ça est dans l'eau. C'est mon vase, qui a chové sa maison. Ton qui ? Mon vase. Et lui qui est à côté de moi. Ton vase. Ton vase. Joël. C'est lui qui a chové sa maison. Quand il a pleu, il a surlevé sa maison, mais à côté. Attends, attends, pardon, pardon. Où on est là ? C'est un peu sérieux. Bougarie. Merci. Respecte-nous. Il a fait quoi à sa maison ? Oui. Il a chové sa maison. Il te respecte. Il a chové sa maison. Tu sais, Saint-Jos, Saint-Jos, ce n'est pas méchant. Quand il pleut, ce n'est pas méchant. Parce qu'il fait très chaud dans la vie, donc il doit prévoir un peu pour nous froidir. Ça, c'est normal. Mais quand c'est exagéré, c'est vilain. Mais il y a bien ici, c'est-à-dire, inondation, c'est des quartiers extrêmes. Rivera, Gonzacville. Tu vois, c'est bizarre. Des quartiers extrêmes. C'est des quartiers où il y a l'eau. Oui. Tu sais, à la rivière, comme ça, il y a la guine. Oui. À Paule-Boi, il y a la mer. Oui. Donc, c'est les deux quartiers extrêmes. Oui. Embordis dans l'eau, en bord de la mer, en bord de la guine. Oui, mais pour Gonzacville, la mer ne remplit pas pour sortir. C'est ce qu'elle t'a dit là-dessus. S'il remplit pour sortir, on va dire, tu n'as pas honte. Donc, il passe en bas pour sortir. Attends, il faut qu'on soit. Donc, Koumasi, c'est vrai qu'à Tio, c'est vers où? Il y a la guine d'abord aussi. Il y a la guine. Mais ça dépend, parce qu'avant, Koumasi, il y avait beaucoup de... Il y a la guine. Avant, Koumasi, il y a la guine. Après, Koumasi, bon, et Koumasi, de Mena, l'eau est partie un peu loin. Pourquoi? Il y a eu honte. Parce qu'il s'est fait barrage. Qui a fait barrage? Koumasi, tout partout il y a barrage, maintenant, barrage anti-l'eau. Anti-l'eau. Parle-moi un peu de ça, barrage anti-l'eau. Alors, barrage anti-l'eau, c'est comment? Il faut faire le sanissement. Le sanissement. Regarde, par exemple, je te donne un par exemple, un par exemple, terre à terre. Là, tu vas comprendre plus vite. Regarde comme ça, mon doncle. Ton quoi? Mon doncle, qui a malaisé une femme. chers amis téléspectateurs, il dit son nom. Ce n'est pas son doncle, son nom. Mon doncle, il a malaisé. Ça, c'est la liaison. Voilà. Mon doncle, il s'est malaisé une femme. La femme, quand mon doncle dit, « Ah, chérie Coco, pardon, envoie-moi mon eau, je vais boire. » La femme dit, « Attention, on est malaisé. » Il faut dire, « Envoie notre eau, on va boire. » À chaque fois, il faut dire, « Chérie Coco, envoie maman une chemise, elle dit, « Attention, il faut dire, envoie notre chemise, on va porter. » Et mon oncle dit encore, « Pardon, il faut m'envoyer ma chaussure. » Elle dit, « Je te dis toujours, fais attention à ce que tu dis. Envoie notre chaussure, je vais porter. » Un joueur, il arrive au dimanche, mon oncle est assis, il plaît. Elle dit, « C'est lui, il y a quoi ? » Il ne parle pas. Elle dit, « C'est à toi, il pose la question, il y a quoi ? C'est en commun. » Elle dit, « Ah, ce n'est pas la chaleur qui dit, qu'on l'a enceinté ? » Il faut dire, « Il a enceinté. » Moi, je lui ai dit, « Moi, on ne peut pas t'enceinté. » Depuis, on est en train de parler. Et puis, on l'a enceinté. Donc, tu vois, c'est ce qui est arrivé à Kumasi. Oui. Bukhari, où est le rapport ? Vraiment, il n'y a pas de rapport. Kumasi a changé. Il n'y a pas de rapport. Où est le rapport ? Parce que je veux comprendre. Je veux comprendre. Ton oncle... Regarde, malgré que j'ai plus, un par exemple, tu n'as pas compris. Oui. Quand tu dis à Kumasi avant, tu sais pas, Kumasi avant, c'était même ce qu'on connaît en ville. Oui. Il faut, par exemple, les enfants vider, filigot, même chose là. Il fait ça. Oui. Mais maintenant, depuis que les mères ont entrepris de salir, le Kumasi, il a entrepris de salir Kumasi. Voilà. Il a entrepris de salir Kumasi. Il a fait ça bien et propre. Tout Kumasi est sali. Et je vois, elle est venue bien jolie. Donc, aujourd'hui, tu sais que la sanité a horreur de leur propreté. Tant qu'elle n'est pas propre, regarde par exemple, au Ghana ici, derrière ici, même si tu as uriné dans la rue, on va te dire ramasse ton murine. Même si tu as uriné dans la rue, on va te ramasser ton murine. Et puis, c'est ce qui est arrivé à Kumasi. Oh, au Ghana, il y a Kumasi. Tu vois ? Ah, ok. Tu vois la rapprochement ? Je dis, Joël, Joël, il y a quelque chose qui m'est arrivé pendant les plus de l'Uvienne. C'est une histoire réelle. Une histoire réelle. Ils ont mis 10 ans dans les journaux. C'est-à-dire, le gars, il est là. Il a construit sa maison dans un creux. Et l'eau passe là. On lui dit, là, c'est pas bon monsieur. Il dit, j'ai fait. Les gens arrivent. Le maire parle. Le service technique parle. Le ministère parle. Tout le monde parle. Il dit, la paix, son terrain, il construit. Rien n'a signalé. On n'a rien dit. Il a construit sa maison. Et c'est le dernier temps qu'il a commencé à prévoir. Il partait vers le plateau. Ils ont vu sur la rivière du plateau, ils ont vu, comment dirais-je, une maison que l'eau importe. La lagune, là. Oui. Il faisait déjà des selfies. Lévié. Des selfies. Lévié. Lévié. Il a fait les selfies. Fait les selfies. Lévié. Oh, c'est sa maison qui partait comme ça. C'est sa maison qui partait. Lévié. Oui. Tu sais, à un certain moment, comme tu as dit avant de commencer l'émission, les gens nous prennent au sérieux. Oui. OK. À un certain moment, je pense qu'il y a une hausse donnée. Oui. Et les choses, il ne faut pas faire. Donc, ça te fait mal aussi. Quand tu as fait de toi, ça te plaît pas. Donc, quand tu as dit tout à l'heure, tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu as dit. Moi, comment j'ai parlé, là ? J'ai dit qu'on peut laisser l'émission, là. Allons voir, vous voir, voir. Non, Boulina, Boulina, à quel moment on va sortir de l'émission ici ? Allez voir la maison qui s'en va ici. Quand elle finit, on va aller voir sa maison, là. Sa maison a bloqué. Il y a un bois qui a bloqué sa maison. Mais ça est la même maison, là. J'ai vu la même maison, là. Et tu es d'accord ? Ah, il est d'accord ? Quand tu dis pour toi, là, ça fait mal. Quand tu dis, est-ce qu'on parle ? Ah, on parle pas. M'enchant que tu mets sur nous des vieux comptables comme toi, quand tu dis moi, là, tu n'as pas peur. Regarde, ça ne se gêne pas. Ça, là, même, là, c'est bon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais t'expliquer. Ne commencez pas à dire. Non, c'est la palmerie, là. Tu vois ? La palmerie. Quand tu sors de la palmerie, comme ça, tu vas vers... vers Solbeni, là. Dans la zone là-bas, là. Il y a un grand frère qui avait un terrain, là-bas. Il a construit sa maison. Oui. Et là, là, la pluie, c'est-à-dire la pluie a pris la maison partie. Il envoie un message à son poste. Ah, bon, je ne peux pas venir au travail. Oui. Parce qu'actuellement, je suis là, je vais bloquer ma maison. Là, actuellement, comme ça, là. On est arrivé vers Gonzac. Ah, ah, tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Il est arrivé à son maison. Oui, arrivé à Gonzac, là. Lui-même, il envoie un message encore pour dire ah, patron, demain, je ne peux pas venir parce que la maison, là, est doucement en train de partir vers Assini. Tu as vu. Tu as vu. La maison, ça va Assini. Le troisième jour, il l'appelait, il dit ah, patron, on dirait que j'ai essayé les plus diluviennes, là. C'est quoi l'une plus diluvienne ? C'est quand il pleut, mais de façon exagérée. Oui. Tu as vu, non ? Bon, quand on dit diluvienne, tu prends un petit gobelet, tu verses. Ça, c'est versé de façon normale. Maintenant, tu verses l'eau de façon diluvienne. Je dis qu'au lieu de prendre un petit gobelet, tu prends s'eau. Ça, tu as versé l'eau diluvienne. C'est ça. Quand c'est beaucoup. Tu vois, ce qu'il est en train de dire, tout ce que tu as dit, là, il y a un monsieur qui a, chaque fin du mois, il va encaisser ses loyers. Et le juge, il part, il a pris, c'est-à-dire, il lui a pris toutes ses maisons à les déposer à Bassam sur le terrain de quelqu'un. Il ne voit pas sa maison. Il cherche, il trouve sur notre terrain et il voit le propriétaire de nouveaux terrains qui donne les factures des loyers. Et là, il regarde. C'est ça qui est dedans. C'est plus pour lui. Mais il regarde comme ça. Il est étonné. Il est étonné, il regarde. Une nouvelle maison. Un nouveau propriétaire. Un nouveau propriétaire. Un nouveau propriétaire. Tu vois, il est à l'aise. Il est à l'aise. Alors, donc, parlons de pluie d'il revienne. Pluie d'il revienne. Pluie d'il revienne. Alors, tu sais, avant de... Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui a attiré mon intention. Tu vois ? Pluie d'il revienne. Pluie d'il revienne. Quand tu parles... Je peux me lever, non ? Vas-y. Voilà. Quand tu parles d'un sens, il faut qu'on ait d'abord son conaboration. Il se prend au sérieux, hein ? C'est ça qui a dit au début. Vas-y, t'as l'érité. Alors, c'est quoi pruie d'il revienne ? Non, non, non. Tout à l'heure, tu as dit pruie d'il revienne. Reste dedans, c'est mieux. Oh, là, OK. Donc, on reste dans ce que tu dis là. C'est quoi ce que tu dis là ? D'abord, un thème épithéologiquement pour trouver la pruie d'il revienne. C'est d'abord en 1358 que ce mot-là a été revenu. On t'a fait quoi ? Je ne sais pas. Au monde entier. Par les soldats allemands, français. Ah, tu vois ça. Quand ils sont partis en guerre, tu vois, il y a eu d'abord la guerre. Après la guerre, il pleuvait. Ils ont dit cessez le combat. Et quand ils ont cessé le combat, ils étaient en alliance avec les Américains. tu vois, c'est ce qu'on appelle alliage des guerres. Pour ça, ils sont venus prendre les Africains pour envoyer où on dit qu'il y a eu les tirailleurs français et les tirailleurs sénégalais. Voilà, c'est la même chose avec les Anglais, les Américains. Donc, quand la pluie a cessé, les Américains voulaient partir, la pluie est revenue encore et il a dit ils reviennent. Mon Dieu, mon Dieu. Mais ils reviennent. Mais attends, il va terminer, je vais voir où ils reviennent. comme il fallait parler anglais et frangais à l'époque. Ils reviennent. Et c'est ce qu'on a fait. Les solutions qu'on a faites, c'est à donner pruie de reviennent. Tu vois ? OK, il n'y a pas de souci. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez eu le temps de comprendre ce que Bi et moi on essaie de faire comprendre à Boukhari qui parle de pluie dilugienne en disant pluie dilugienne. C'est ton avis. C'est ton avis. Quand ils vont faire l'analyse, ils vont voir que c'est ça. OK, alors on va recueillir l'avis de certaines personnes qu'on a eu à interviewer et c'est parti pour le reportage sur les pluies dilugiennes. Par rapport à la pluie, bon, vraiment, nous avons souffert ici à Pau-Bouhé. J'ai mon collègue et lui, en tout cas, il a commencé, il a déménagé un mois et demi il n'est plus à Pau-Bouhé à cause de l'eau. C'est vrai que c'est nous qui bouchons les caniveaux. Il y a des quartiers dans lesquels il n'y a pas de caniveaux. Nous prions Dieu à ce que nos autorités, nos mères, essaient de déboucher un peu plus et agrandir nos caniveaux afin que l'eau de russolument puisse trouver un passage et que nous, la population, nous puissions vivre heureux. En bédé, toute la côte d'Ivoire, ça crée beaucoup de dégâts. Présentement, même ma voiture, même la plume a créé des dégâts. Ça fait que le moteur a pris l'eau. Lentiment, c'est encore au garage. Donc ça fait que, vraiment, c'est difficile. Et quand il pleut comme ça, pour rentrer même dans les quartiers, même pour voyager, c'est difficile. Bon, écoutez, c'était le reportage. Saint-Jean, c'était le reportage. C'était quand même bien. Ils ont parlé des conséquences, tout, tout, tout. On a parlé aujourd'hui. Oui. Demande à Bukhari, juste. Bukhari, voilà. Tu vois, il y a certains de nos concitoyens qui ont parlé de caniveaux bouchés, tout et tout. Le vieux, le d'Abbas-Sélie. Si j'ai dit, c'est qu'il a fait derrière la antenne ici. Et puis, la antenne vient ici, toi, tu dis, on est trop sur lui. Attends, c'est pour faire des collations. C'est très bon. Non, tu peux boire, tu peux boire. Voilà. Parce qu'il faut qu'on parle maintenant de la cause. Oui, la cause. Je pense que, je pense que Guy Defer, tu es le doyen, tu es bien placé pour... Parce que vous, vous avez connu Côte d'Ivoire avant. Oui. Et puis Côte d'Ivoire de maintenant. Oui. Tu peux faire une petite... Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire d'avant, d'abord, on n'était pas nombreux. On n'était pas beaucoup. Donc, pour une surface comme ça, tu peux être deux ou trois personnes dessus. Mais aujourd'hui, on est devenu nombreux. Et quand c'est comme ça, il y a un problème de cohabitation et puis d'installation et d'espace. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'espace. Donc, n'importe qui peut aller construire même, c'est-à-dire, n'importe où, partout, sans tenir compte même de l'environnement, sans tenir compte de l'architecture mais de l'endroit où il habite. Du coup, chacun fait n'importe quoi, partout où il veut. Et quand c'est comme ça, lorsqu'il pleut, l'on n'a plus de voie pour partir. Si l'on n'a pas de route, si tu as fermé sa route, il va prendre la route. Effectivement. Et ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est la faute aussi à ces personnes qui construisent ? Ce n'est pas plutôt ceux qui donnent les terrains, qui vendent les terrains ? Non, moi ! Non, attends, d'abord, il faut dire que ça dépend souvent aussi des gens qui construisent. Pour construire un espace, il faut d'abord le jeumette est impliqué, l'architecte est impliqué et puis il y a l'urbaniste aussi qui est impliqué. Les trois personnes. Mais les trois personnes sont impliquées là. C'est qui qui ne fait pas bien son travail ? Bukhari. Alors, moi, je dirais encore même plus que, autant ou d'un avantage que les... Non, ben... Comment il te regarde ? Non, vas-y, vas-y. Il est gêné à ta place. Vas-y, vas-y. Je t'écoute. Voilà. Autant ou plus que donné, c'est les habitants même. On dit que c'est l'homme qui font son environnement. Si les habitants eux-mêmes, ils sont conscients de l'environnement où eux-mêmes s'habitent là parce que quand un moment fuge, un moment où les sociétés qui ramassent ordu n'étaient pas plaisantes. Donc, les gens, quand ils font l'air ordu, tout ça, ils jettent dans les carnivaux espérant que la pluie vient et ils ramassent. Des hommes, d'abord, un, ça bouge. Quand tu vas, tu vois, ils ont créé un coin vers Palatou, entre Palatou et puis à Guiamé. Quand tu les gars là-bas, c'est rempli de salités comme ça, des n'yamans-yamans, c'est assez là, beaucoup comme ça. Et donc, si tu as poussé le carnivaux, les femmes, quand elles préparent là, directement quand elles la préparent, elles vestent ordu dans le carnivaux là. Que s'ils ne veulent pas venir ramasser, on dit là, on dit qu'elles vont déposer ici, c'est mieux aimer ici. expliquent que quand la pluie des rues viennent, il prend pour pâtir avec. Oh, quand la pluie des rues viennent, comme il l'a dit, s'il n'a pas de passage, il va passer dans ton champ, dans ton maison, pour guérir un coin pour pâtir. Parce que l'eau aussi, il n'aime pas la salité. La preuve, quand il va à la mer, quand la mer est sale, il prend l'eau là, la salité là, il veste ça au bord, dans la mer. Et donc, c'est pareil pour même l'eau qui vient. Donc, si vous veste salité dans le carnivaux, si vous vous construisez dans le carnivaux, mais qu'en construisant la maison, il prend six mains là, il veste le reste dans le carnivaux pour ne pas que le patron voie. Quand la vaisselle sera bouchée devant là-bas, en fur à musique, que tu bouches, que tu bouches, qu'est-ce que ça va pour un jour que tu t'en donnes ? Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà. Voilà, parce que c'est ce qu'il dit. Joël, on ne se salue pas. On ne se salue pas. Non, on ne se salue pas. Il n'est pas un diapoule. De toute façon, tu es un diapoule là. Moi, je t'ai salue. Mais Joël, on ne se salue pas. On ne se salue pas. mais Joël, ce qu'il dit là, c'est vrai parce que pour que l'on puisse amener des déchets, il faut que ça pourrisse. Il faut que ça pourrisse. Et puis, il faut que ça soit mou. Donc, quand tu vois qu'il y a des déchets qui quittent, par exemple, dans les quartiers comme Yopougon, à Bobo, ça descend. Parce qu'il y a dans un bafond. Mais si ça descend, que ça ne pourrit pas, ça va boucher. Voilà. Et puis, il y a des gens qui mangent mal. Ils mangent plakari, ils mangent foutu, des choses manioc. Quand c'est comme ça, les déchets sont durs. C'est dur. Ça ne pourrit pas, ça là. Parce que quand il va, c'est qu'il y a des boules, des boules, ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Ça bouge l'eau. Il y a des gens aussi, souvent, on leur dit, ceux qui se plaignent, pour moi, il y en a qui se plaignent toujours. Eh, ma maison est inondée. C'est-à-dire que toi-même, tu as regardé le reportage d'un quartier où c'est inondé. Et puis, tu cherches une maison, c'est là-bas, tu t'en prends maison. Pour que demain, tu es filmé encore. Je ne sais pas si c'est parce qu'il veut passer à la télé ou bien si c'est passé. Bon. Parce que je trouve que pour trouver, pour chercher une maison maintenant, tu attends en saison sèche. Quand il n'y a plus, il n'y a plus, comment ça s'appelle, la même là, il n'y a plus de pluie, tu peux aller chercher ta maison. Voilà, parce que, comme tout à l'heure, Bougari vient de dire, il y a les ménages qui sont responsables. Parce que, souvent aussi, on ne veut pas dire la vérité qui aussi est responsable. Parce que si les ménages sont responsables, le géomètre qui a fini de dire, ici, là, on peut construire, Maintenant, la personne même qui doit... C'est ça aussi, il faut réfléchir à ça. Mais à la rivière, il y a un monsieur devant sa maison, il a construit, il a planté un cocotier. Donc, le cocotier est devenu grand. Et chaque fois, quand il est couché dans sa chambre, il voit le cocotier, mais c'est grand. Et je lui ai dormi la nuit, il a plu, il ne sait pas qu'il pleut l'eau rentrée dans sa chambre. Et l'eau a soulevé son lit. Quand il voit, il s'est réveillé, il voit déjà l'effet du cocotier. Il dit, mais attends, qui a fait tomber mon cocotier là? Il ne sait pas que c'est l'eau qu'il y a au niveau du cocotier. Il y a l'endée de la chambre sur l'île. Jusqu'à... Il y a d'abord de la chambre. Il y a bien beau. Mais Bougari, dans ton quartier là, il y a des gens qui gagnent l'argent quand il y a une inondation là. Oui, comme j'ai dit, les petits qui placent les briques. C'est-à-dire qu'ils placent les briques pour que les gens traversent. Un traversé, allez, allez là, 5 ans, retour 100 francs. Oui. Tu as vu? Donc les gens, c'est encore sacré de l'emploi pour eux. Oui. Et aussi, ceux qui poussent les boulettes et les frigos. Oui. Bon, allez, c'est-à-dire que cailloux qu'ils ont placés là. Ça peut s'est cassé, tu vas tomber. Mais le frigo là, c'est encore plus sûr. Le frigo là, c'est 200 francs de la traversée. 200 francs de tout. Donc il y a des gens qui font des salaires biguines. Mais c'est comme à Bassam. Le maire de Bassam, il est tranquille, il a deux structures pour avoir de l'argent. Il y a le syndicat des transporteurs. Et puis il y a le syndicat des piroguiers. Donc quand il ne pleut pas, c'est le syndicat des transporteurs avec les tassés qui font de l'argent. Maintenant, quand il pleut, les tassés s'arrêtent et maintenant, c'est les pirogues qui circulent dans Bassam là comme ça. Ça circule, ça circule, ça circule. Ça fait des sous aussi. En tout cas, merci Gbi de Fer, merci Bougari. Nous arrivons à une partie très intéressante parce que l'information juste et l'information bien donnée, c'est à travers le journal Renversé que je vous demande de suivre. Bienvenue dans le journal Renversé du jeudi 30 juillet 2020. À présent, les titres. ... ... ... ... Le gouvernement traite la demande de passeport de Laurent Gbagbo. On va parler de la future fête populaire à Yopougon. Nigeria, 14 morts dans l'attaque d'un village dans le centre du pays. On va parler des morts dans le boaké du Nigeria. International, la France rend hommage aux soldats musulmans morts pour elle durant la guerre. On va parler des Français qui négocient avec les Dioula. Le gouvernement ivoirien a affirmé mercredi traiter la demande de passeport de l'ex-président Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la Cour pénale internationale CPI qui veut rentrer en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles nous a informé de la réception d'une requête de passeport de service. Le dossier est en cours de traitement auprès des autorités compétentes en commençant bien sûr par l'ambassade de Belgique qui a déclaré Sidi Thiemoko Touré le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres. Si tu n'as pas compris ce n'est pas compliqué à toi on dit à Yopougon ils ont commencé à placer les bâches les chaises la sono ils ont commencé même à recruter les meilleurs danseurs du Béc-Béc-Béc les meilleurs cuisinières de la sauce en tigriti avec un crouteau de riz dès que le chauffeur va venir avec lui nette la fête commence c'est ce que ça veut dire. 14 personnes ont été tuées et 6 autres gravement blessées dans une attaque par des hommes armés dans l'état de Kogi dans le centre du Nigeria a annoncé le mercredi la police les hommes armés ont attaqué le village d'Agubu et ont tué 13 membres d'une même famille selon un communiqué des forces de l'ordre j'étais sur place et je faisais partie de ceux qui ont ramassé certains décors à affirmer le commissaire de police de l'état de Kogi et d'Ayuba si tu n'as pas compris ce n'est pas compliqué on dit dans le pays des Anango des Higué il y a un commissaire qui est là-bas qui fait tout lui seul quand ils sont en train de tuer les gens lui-même il donne sa poitrine quand les gens meurent il ramasse les cadavres quand il est incendie il éteint le feu quand il y a inondation lui-même il se nage il se inonde et puis il attire l'eau avec sa bouche lui seul il fait tout tout si le préfet d'Abidjan pense qu'il est fort il n'a qu'à faire comme lui c'est ce que ça veut dire le ministre français attend à 4h du nage attend à 4h du nage tu peux plus lui faire le potage c'est ça mais tout à l'heure je t'ai dit ça le ministre français il travaille il ne sait pas quoi le ministre français de l'intérieur Gérald Darmanet a rendu hommage mercredi aux 70 000 combattants musulmans morts pour la France pendant la première guerre mondiale au mémorial de Doumo dans l'est de la France Gérald Darmanet ses soldats venaient souvent du soleil celui de l'Algérie de la Tunisie du Maroc mais aussi du Sénégal ou du Mali enfin des 4 coins du monde ils sont morts à Verdoum souvent dans le froid et dans la peur si tu n'as pas compris ce n'est pas compliqué attend on dit les gens sont étonnés de voir les français en train de faire à tel coup des musulmans les français disent que les musulmans sont jolis ils sont gentils ils s'habillent bien ils sont stylés après plusieurs analyses on a compris que les français sont en train de négocier avec les doulas les musulmans pour aller manger leurs moutons parce que demain c'est la fête de la tabaski c'est ce que ça veut dire alors c'est tout pour le journal renversé de ce jour rendez-vous dans nos prochaines éditions le journal est terminé vraiment 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 oui mais Joël il y a des sujets sur lesquels moi j'ai peur de rentrer dedans vous avez parlé des affaires des passeports de Babola moi le truc de Babola quand je vais parler de ça c'est les émissions qui se font la nuit là on ne te voit pas partir mais la journée là tu finis tu vas partir à la maison à Yopougon c'est pas ma photo c'est ce qu'on m'a donné j'ai lu moi je n'ai fait que lire un papier c'est tout mais d'ailleurs le ministre a dit qu'on m'a donné son passeport là ce matin j'ai pris que j'envoye quelqu'un à la sûreté pour envoyer ça à l'aéroport ça ne t'en va moi je n'étais pas là tu n'étais pas là moi je n'étais pas là comme il dit vous le savez c'est que j'ai lu ce n'est pas moi qui ai écrit c'est le redacteur en chef c'est eux qui ont écrit moi j'ai reçu mon papier je ne suis pas responsable j'ai reçu mon papier voilà ça je ne savais pas que c'est de ça que vous avez parlé c'est pour ça que je vous ai écouté c'est pas moi tu mets beaucoup ça là vous allez dormir un peu à faire du passeport là je ne sais pas mieux ça fait assez combattant c'est dit qu'on n'a qu'à profiter on lave nos mains on s'est passé demain à Tabaski chers amis musulmans vous qui nous voyez sur le plateau sachez qu'on réserve nos places comme ça c'est ce que tu devais dire c'est pour l'entreprenant je ne sais même pas j'ai eu froid quand tu avais dit ça mais il y a eu froid d'informations tu ne dois pas parler de Tabaski là non je n'ai pas vous avez commencé là parce qu'ils vont me demander pourquoi tu es vieux comme ça les enfants c'est qui ils parlent tu ne peux pas intervenir je ne suis pas au courant tu ne peux pas intervenir c'est vrai mais c'est des vieux qui nous ont donné ça aussi voilà moi je ne suis pas vieux mais je vais sur noir tu sais la jeunesse la jeunesse en Afrique c'est des euros à 99 le vieux tu n'as pas encore eu 99 donc tu es responsable de ce qu'il a dit jamais 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 pourquoi tu te dédures non non mais tu dis moi attends on dit qu'en France il y a quoi vous avez dit quoi en France c'est qu'on fait la guerre tout ça là oui oui la troisième guerre on dit les anciens combattants ah oui non pourquoi la troisième guerre c'est ça oui les anciens combattants c'est que toi même tu as écrit la folie ancien combattant non c'est ça non oui ancien combattant ah oui là maintenant là maintenant c'est toi qui as écrit oui non non concernant Tabaski là c'est moi qui as écrit et premier là premier là c'est le chef là non c'est pas qui a écrit c'est le chef donc papier tombé qu'on sache une autre table mais concernant les anciens combattants là où moi mon grand-père il fuge un combattant est-ce que nous on peut aller le représenter es-tu musulman il était combattant il est combattant mais musulman ici là on dit le ministre français de l'intérieur a rendu hommage aux 70 000 ils étaient beaucoup ils étaient combattants musulmans morts pour la France pendant la guerre mondiale nous on connaissait les anciens combattants on travaillait pour la France à loin fond de la patrie et le jour de gloire est arrivé les tendances anglais élevées ça c'est le hymne national ça c'est le hymne national c'est le hymne national nous on connait ça quand on partait à l'école c'est ça on chantait comme hymne national yo le leo ma vie a changé yo le leo ça c'est récent toi qui es vieux tu es dans la maison de tes parents tu dis ta vie a changé c'est qu'un côté qui a changé et puis le pédé qui change la pluie il a raison de dire que sa vie a changé la cipouresse la cipouresse est arrivée là où vraiment la vie a changé non mais c'est les gens de Yopougon quand ça va un peu ce moment ce moment l'arrivera les pluies diluviennes les pluies diluviennes surtout ça fait assez de dégâts chaque année des gens meurent chaque année on répète la même chose je dis pourquoi des gens sont têtus devant la mort pourquoi je peux répondre oui voilà attends il y a une mère debout il y a fait le bilan permettez-moi oui voilà on me voit la télé il faut venir si tu as parlé viens 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 merci viens parle-nous ça ici communiquer oui je peux dire communiquer du gouvernement bon oui communiquer oui bilan de plus diluvienne côté bouaké 1732 purgeois emportés par la pluie conséquence tous les baoulés de cette zone sont actuellement constipés yopougon c'est-à-dire abidjan 525 pocs cocotis ont été sauvés par des braves femmes guerrées et puis tu fais ça bien tu fais ça bien tu fais ça bien tu es mon grand frère il a abonné il a abonné tes cheveux quand on voit Nari n'a tosé continue non tu veux dire j'ai raison ma croix non on dit tu fais ça bien on a dit quand on voit Nari nous sommes à la télé j'aime pas ça mais c'est à la télé les gens vont se moquer le bon quartier c'est nationalement qu'ils n'étaient pas l'eau donc on dit tu lui Corogo bilan de Corogo 8635 Kabato ont flotté sur l'eau fin du communiqué attend c'est Kabato on n'applaudissait pas c'est pour ça on ne peut pas applaudir on n'applaudit ça pourquoi c'est ton bilan Kabato c'est poudre qui est patrouille parce que c'est des affaires laisse tanguer pourquoi il faut la sache Kabato pas la dresse c'est là le communiqué l'affaire Joël si tu n'arrives pas tu es coloré on va se manquer du respect Bukhari le communiqué l'affaire ça m'a rappelé une affaire Joël j'étais à Yopougo chez un ami on l'appelle N'yabro N'yabro c'est un ami c'est un bêté on regardait et ils ont dit le bilan des plus d'Ulvienne les plus d'Ulvienne a fait 3 morts à Kokodi 2 morts à Testeville 15 morts à Gami et ils ont dit 30 morts à Bobo mon ami l'aimaste il dit je viens les voix est diminuée ils ont dit la pluie a diminuée les voix il y a des jeux comme ça il y a plus de milité à Bobo il y a plus de milité à Bobo à Bobo à Bobo à Bobo les voix a diminuée voilà grand principe ce que tu as dit tu es bien laisse t'en gris pour quoi Joël Joël il y a été lapidé arrête revenons au sujet je vous en prie on revenons au sujet les pluies diluviennes les pluies diluviennes ont emporté toute la famille de Lestangé une famille de 14 ports il y a des mondes il y a des comportements le comportement de poids André il dit il va te voir et donc comme on parlait de pluie diluvienne il faut dire que diluvienne diluvienne il faut dire quand on parlait de la pluie il faut dire qu'à Kumasi un gros travail il y a eu un boulot qui a été un gros travail un gros travail ce sont des gros travaux voilà je dis un gros mais c'est beaucoup travaux il faut laisser ne pas parler parce que si on veut le courger on ne va pas quitter ici bon vas-y parle toi tu comprends le français il ne comprends pas toi tu comprends bien nous sommes ici il faut parler parle moi j'attends on t'écoute voilà quand la pluie de reviennent est venu regarde à Kumasi il y a eu un boulot qui a été fait par rapport aux années précédentes ce qui a été fait avant c'est moi qui t'écoutais voilà voilà donc tu vois mon levier par rapport à ce qui a été fait au Parlement tu vois avant à Kumasi même jusqu'au Grand Carrefour jusqu'à Tarantida Kumasi c'est là avec son sens c'est là tu as vu mais depuis qu'il y a eu changement je m'en crois bien que tout le monde doit y mettre son patte à la main sa main à la patte oui c'est ça tu vois toutes les communes aujourd'hui font ça aujourd'hui la pluie a fait que Koko Di a pliqué oui les gens sont en train de quitter Koko Di pour aller à Yokoubo d'autres même quittent pour aller vers Bassem c'est le loup de Bassemame là et comme ça ensuite il y en a même qui ne considéraient pas avant Benzerville mais maintenant là et tout le monde ils sont partis là-bas avant quand ils disaient Benzerville mais tu vas faire quoi là-bas vous allez tout le monde va là-bas maintenant c'est bon c'est top donc si on fait les caniveaux comme à faire Kumasi beaucoup de caniveaux même les gros caniveaux et l'âge encore si les maisons peuvent rester peu et gros caniveaux je crois que on va en éviter des situations qu'on a vaincu beaucoup ici attends je vais te poser une question de toute façon on a l'air plus on parle pas on t'y regarde on a dit quoi dans ton français là non c'est parce que les vieilles écoutent il comprend ce qu'il dit c'est plus l'être j'entends j'entends c'est pour comprendre là qu'il y a le problème sinon j'entends sinon c'est ça il est traduit depuis un film c'est ça il est traduit maintenant de toute façon tu as dit là Kumasi Potapoto maintenant comme avant il y avait l'eau maintenant on a arrangé il n'y a plus l'eau on n'a pas le quartier Kumasi Belleville Plage Palmeyre Bougarine va voir tu es un fin humoriste je le sais tu maîtrises l'art de la scène et on va te proposer cette rubrique là au cours de laquelle il y a une blague qui nous est proposée et cette rubrique s'appelle la blague du jour c'est parti pour la blague du jour il y a un gars tellement il est fidèle à sa femme il est fidèle il est dans la maison il ne saut pas même quand la femme l'appelle il dit la fille la metraque un jour elle était fatiguée de son infidélité elle s'est réveillée elle dit bébé toi tu es 5 000 au sujet là va me tromper le gars il prend l'argent il est étonné il dit quoi elle dit prends 5 000 là va me tromper il prend l'argent il sort 10 minutes après il rentre elle lui demande tu as quitté tu as quitté où il dit mais tu as hâte d'aller te tromper elle dit mais oui mais tu as été rapide il dit je ne suis pas allé loin j'ai allé chez la voisine elle dit sa femme lui dit attends tu es allé chez quelle voisine il dit la petite voisine un jour sa femme dit un jour tu es parti tu as donné l'argent il dit oui tu m'as donné 5 000 pour que je donne à la personne avec qui je vais te tromper elle dit oui mais c'est un jour seulement tu as donné l'argent il dit mais oui j'ai donné l'argent sa femme lui dit va prendre ton argent le mari lui dit mais pourquoi elle dit faut aller prendre ton argent c'est pas nécessaire de donner l'argent son mari dit mais pourquoi est-ce que je peux pas donner l'argent un jour elle dit quand son mari vient si chaque soir elle donne pas 5 francs faut pas qu'on se foutre ça j'ai vu la blague du jour très beau très propre qu'est-ce que tu as dit le vieux je peux en dire quoi il s'appelle Abraham Abraham le marié en tout cas moi je me suis marié beaucoup parce que elle dit que quand son mari vient pour venir ici il donne pas 5 francs en tout cas la femme l'a raison c'est la même chose qui s'est passée qui sait il y a c'est nous là il y a deux amis là ils sont tellement camarades il y a un là il s'est sape bien et puis il y a un là il est bon enfin il était marié donc l'autre là comme il s'est sape bien là lui il prend le petit go et puis voilà il les laisse comme ça donc l'autre là le marié un jour il a eu problème il a eu des annuces avec son femme il a eu des quoi ? il a eu problème avec son femme voilà là c'est mieux donc il dit à son ami là accompagne moi les deux camarades là ils s'y accompagnent ils sont dans le village de son femme pour demander pardon à son femme là il faut revenir donc quand ils sont arrivés là-bas ils ont tellement bavardé jusqu'à les gens les ont bien reçus jusqu'à vers la fin il fait bon il fait un peu tard donc c'est là ils ont décidé de partir mais en partant si la route il a commencé à pleuvoir une pluie de reviennent donc là les beaux-pères disent mais on va pas vous laisser partir comme ça déjà il pleut et comme vous êtes nos bon moi ici votre tombeau là vous n'êtes qu'à laisser vous allez dormir demain matin vous allez partir c'est d'endormir là c'est un seul chambre si c'est au village on ne parle pas beaucoup de chambres c'est un grand chambre maintenant si on veut faire plaisir aux étrangers on fait une seule chambre et c'est là-bas dans la chambre laquelle la fille c'est-à-dire la femme du monsieur elle dort donc on les a mis les deux avec la femme là-bas ils n'ont qu'à dormir en chambre donc que ferait-je deux tu vois voilà le monsieur a dormi un côté ici et puis ils ont mis la femme au milieu l'autre camarade a dit il dort un côté ici donc les trois doigts en chambre les deux doigts en chambre la femme qui est les barrages donc dans la nuit là le monsieur parle à sa femme sa femme dit hé hé toi là je n'aime pas tes bêtises tu entends non ? il faut me laisser c'est pas parce que tu es venu demander pardon mon papa qui en même temps là toi m'a parlé tu es accepté donc quand son ami a attendu ça là directement lui pense que la femme est fin de lui lui il s'est dit que c'est à cause de lui que la femme là ne veut pas trop parler avec son mari donc dans son coeur là il attend son plan donc dans ça là la nuit là c'est lampe au village là c'est lampe donc la femme est descendue elle a diminué la lampe là un peu elle est venue se coucher arrivé un moment d'accouchement là jusqu'à les deux camarades là ils ont commencé à dormir donc la femme est descendue doucement elle est partie vers ses parents enfin les deux sont laissés dans la chambre gang 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 donc ça respire son ami le dit bon enfin tout à l'heure j'ai vu la dispute entre monsieur et madame je sais qu'elle est fin de moi parce qu'elle est fin de moi et tous les filles sont fin de lui il dit à quoi de moi il veut pas accepter son mari donc il attend quand la balle quitte celle-là à l'animation il n'y a pas osé c'est elle à s'amuser en même temps donc les deux sont là arrivé un moment le mari aussi il s'est réveillé bon c'est sa femme quand même Quand il a soulevé sa main, quand il a mis sa main sur son amie là, son amie aussi dit, ah, c'est le départ. En même temps, sur son amie, en train de manger la bouche de son amie. Alléver, mon amie dit, alléver, c'est pas tombable qui est dans mon bouche là. Alléver, on se fait un, c'est pas temps qu'il a été en train de manger que la salle, c'est moi qui est là. Donc les deux se sont enlevés, ils regardent au milieu, il n'y a plus de femmes. C'est ça que son amie fait ça. Donc c'est ça qu'il y avait l'intention de faire à ma femme. Ils se sont laissés là jusqu'à un matin. Ils se sont pas dit, ça c'est pas là, on n'a même pas l'air de demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas passé. Ils se sont battus ensemble. Voilà, c'est fini. Oh mais il ment mal. Il ment mal. À cause de la prive, il revient. On doit te décorer. Non, il ment mal. Oui, c'est même pas mal même. C'est pas beau. C'est dit, c'est dit, c'est qui me plaît. Je suis là, je suis là, des personnalités comme ça. Tu nous ment face à moi. Non mais si vous avez des personnalités, que moi aussi un personnage, j'ai fait dimension. Général, oui, moi, je vais dire la vérité. Toi, moi, tu dis la vérité. Rien que la vérité. Actuellement, les élèves sont en train de composer, bac, sont en train de composer. Et moi, je suis là à l'école. La seule matière qui m'a fatigué, c'était l'espagnol. On est en train de composer en espagnol. Donc ma feuille est vieille. C'est la Hora. Mon voisin, voilà, c'est un peu, c'est un peu. Pour que... Donc, continuer à continuer à être la Hora, dire la vérité. Être la Hora para continuer à... Voilà, donc mon voisin, il écrit, il écrit, il écrit, il copie. Il avait comment ? Il a commencé à recopier ce qu'il était en train d'écrire. Je finis de copier, je sois avant lui. Je l'attendais dehors. Après, il me trouve, je lui dis merci. Voisin, merci. Grâce à toi, j'ai pu écrire quelque chose. Il dit, hé, tu as copié sur moi. Il dit, oui. Il dit, oh, 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 ce que je suis en train d'écrire là. C'est pas espagnol, hein. Je suis en train de composer une chanson en ce niveau. Tu as copié, tu allais déposer. Quelques temps après, notre professeur d'espagnol est allé en studio. Il a fait sortir ma composition. Tu sais, ce qu'il dit là... Oui. Attends, oui, oui, pardon. Je vais retourner. Oui, va à ta place. Va à ta place. Parce que... Va comme tu veux, va comme tu veux. Joël, il y a un agent de la mairie, pas de la mairie, de la RTI. J'aimerais pas dire son nom. Mais je vais te dire son nom. Monsieur Jacques Zaddy. Jacques Zaddy était étudiant à l'STC ici. Et il part au cours. Et ils ont fait un cours d'anglais. Ils ont écrit My, Mya, c'est M, Y. Mais Jacques Zaddy, lui, il sait pas. Carrément, il pense que c'est mairie de Yopougon. Je vous jure, c'est une histoire réelle. C'est vrai. Demandia Inabou, il va vous dire ça. C'est passé réellement. Ah bon ? On a écrit Maïtan, alors que c'est M, c'est anglais. Lui, il pense que c'est mairie de Yopougon qu'on a abrégé. M, mairie, Y, Yopougon. Il a dit, mais Jacques, c'est pas comme ça. Il a parlé tout à l'heure, il a parlé tout à l'heure de, comment ça s'appelle la même, d'espagnol, tout ça là. Moi, je me rappelle parce qu'on a fait un voyage, on est parti en Espagne. Et arrivé là-bas, on doit manger. Et quand on arrive, il y a toujours quelqu'un qui maîtrise la langue. Donc le premier, lui, il vient et puis il dit, le cuisinier là, il a préparé une dinde. Et tu vois, quand il vient, il dit, que la parta, et puis toi, tu dis, tu dis ce que tu veux, donc le premier, en espagnol, tu mets adhéré le mot, et puis c'est propre. Il dit, que la parta, le premier dit, la hella. Quand il a dit la hella, il a coupé, il lui a donné. Deuxième vient, que la parta, la cuisse. Ils ont coupé le cuisse pour lui donner. Que la parta, l'ostroquista. On lui a donné le cuisse. Oui. Maintenant, ça arrive sur un grand frère. Lui, depuis le lendemain, il a dit, ah, ah, ils ont pris les deux partas, les deux hella. Ils ont pris la ventre. Donc il reste quoi? Il va demander quoi? Quand il est venu, on lui dit, quelle la parta? Il dit, la resta. Il va demander quoi? Chers amis téléspectateurs, vous êtes bien sûr à CEPA, c'est midi. Alors, vous pouvez nous envoyer des mails à travers notre adresse mail. C-P-A-C-M-I-D-I, arrobas, R-T-I, point C-I. C'est pas C-M-I-D-I, voilà. C'est pas, hein, C-P-A-C-M-I-D-I, arrobas, R-T-I, voilà. On a fait ça en français comme ça pour que vous puissiez rapidement nous envoyer vos mails. On attend vos mails, tout ça. OK, Saint-Jo, il va donner maintenant, il va parler, c'est un mot de fait. OK. Et puis, on y va. Alors, au bout de fait, on a reçu aujourd'hui Bukhari. Oui. Bukhari, Roro, Romyade. Romyade, là, c'est mieux. Non, Romyade, là, c'est mieux. Non, Bukhari, là, c'est mieux. Romyade, là, ça donne pas l'azan. Mais, mais, les microbes, là, vont finir. On y va, on y va, on y va pour ta conclusion. Voilà, mon mot d'enfin, c'est que j'ai passé une très belle émission avec vous. C'est vrai que c'est vraiment pas ce midi. Hein, donc, j'ai passé vraiment un bon émission avec vous. Et chaque fois que vous aurez besoin de moi, j'en suis là. Et vous pouvez me faire confiance et que Dieu bénisse l'émission, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore plus de sagesse. Parce que, j'ai supposé, parce qu'on dit, l'âge élevé apporte la sagesse. C'est pourquoi on t'a mis avec le vieux. Mais apparemment, enfin, apparemment... Merci, merci, Bukhari. Merci. Apparemment, vous êtes sages. C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Merci, Bukhari. Alors, chers amis téléspectateurs, on est au terme de notre émission du jour. Cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le directeur de la réalisation. Je ne saurais conclure cette émission sans, bien sûr, rendre l'antenne à Budefeur pour qu'il puisse la conclure. L'émission est terminée. Demain, encore 12h-13h. C'est pas ce midi, hein, c'est terminé. Demain, c'est la tabaski, hein. Pardon ? On viendra. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci, Bukhari. À la prochaine. Merci, Bukhari. Demain, il fera beau sur la grande route. Demain. Sous-titrage Société Radio-Canada